Bonjour, bienvenue chez Lucary. Aujourd'hui je vous présente une McLaren, c'est la McLaren XLR. C'est leur plus grosse poussette canne de leur gamme et c'est une poussette qui passe un peu partout mais qui est très simple à utiliser de même à la campagne. Donc je vais vous présenter mon modèle. A préciser peut-être, c'est un modèle que j'ai là qui date d'avant 2012. Donc c'est un ancien modèle et puis il y a quelques changements, notamment aux charnières ici, les McLaren récentes en rond qui est un système anti-pince-doigts en fait. Et puis le châssis a été légèrement modifié aussi. Il a perdu un tout petit peu en maniabilité. Et voilà, restez des détails sinon sur l'utilisation, les caractéristiques restent à peu près les mêmes. Les mesures aussi, pas grand chose qui change. Donc je vous présente déjà celle-ci. Pour mes mesures, donc j'ai des cannes qui se réagissent sur 3 hauteurs de 109 à 113 cm de hauteur. J'ai une poussette qui fait 53 cm de large, en gros avant. J'ai des roues qui sont assez grosses qui font 15 cm de diamètre. Mon assise se trouve à 40 cm du sol. J'ai une largeur d'assise au fond du siège qui fait 34 cm, une hauteur d'assise de 49 cm et une hauteur sous canopie de 67 cm. Donc ça, c'est vraiment énorme. C'est vraiment une poussette qui va être adaptée à des grands comme à des petits. Les dimensions pliées, je vous montrerai après, mais ça donne 107 sur 35 sur 37. Donc elle est un peu long pliée, mais à ma fois c'est une carte de luxe. Donc voilà. Et elle pèse 8,5 kg. Comme ça. Donc avec panier, canopie, maçon et les autres accessoires. Et voilà. Donc, sur mon châssis, les poignets se règlent ici avec les clips. Hauteur intermédiaire, dernière hauteur. Donc elles sont à 113 cm. Voilà. Donc là, c'est pareil. Voilà. J'ai donc 4 fois les doubles roues. Les roues avant se bloquent en position fixe. Là, elles sont bloquées. Pour les débloquer, il suffit d'appuyer sur le loquet. Alors, pour les débloquer. J'ai un frein qui est plutôt classique. Je pousse en arrière, ça bloque la poussette. Je pousse en avant, ça débloque la poussette. J'ai un panier de poussette canne. Donc il est accessible uniquement en arrière. Parce que sur les côtés, il est bloqué par le mécanisme ici. Et bien sûr, quand l'enfant est couché, il va rincer bien. On n'a plus de panier. On a des suspensions aux 4 roues. C'est des suspensions qui sont assez souples et très efficaces. Et puis pour mon chasse, je crois que j'ai coulis sur mon assise. Donc j'ai le canopy qui a une casquette en tilleulé qu'on peut rajouter. Je peux ouvrir ici une petite fermeture claire qui va me permettre d'allonger mon canopy. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir un canopy extrêmement couvre en même, en position allongée. À l'arrière, on a une pochette et un filet pour ranger des affaires. On a un arnais 5 points. Pour ouvrir, il faut appuyer devant et derrière. Specialité McLaren. On peut régler sur 3 hauteurs. Et le arnais s'ajuste à la hanche et aux épaules. On a un repose-pied. Là, il est tiré. Je l'ai sorti. Je peux le rentrer. C'est juste deux languettes, en fait, qui sont cachées un peu à l'intérieur. Et ça va permettre à un plus grand enfant de poser ses pieds sur le repose-pied qu'elle a. Pour allonger l'assise, c'est un système de poignées. Donc ça, c'est chouette. C'est le système récent. Je pince et ça me permet de descendre. Et j'ai une position qui est totalement allongée. Ça veut dire que c'est une canne qui est homologuée dès la naissance. Voilà. Et avec les canopies, du coup, voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment un petit nid qui est bien protégé du soleil. On a une fenêtre ici pour voir l'enfant. Voilà. Donc ça, c'est la position allongée. Entre deux, j'ai une position intermédiaire, une position relaxe et la position assise. Donc, comme je le disais, c'est une poussette qui est homologuée dès la naissance. Ça veut dire que... Alors, sur ces modèles-là, avant 2012, ils étaient même vendus avec une coque récaro qu'on pourrait fixer dessus. C'est plus le cas. Sur la XLR, on ne peut plus mettre de coque. Par contre, McLaren vend une nacelle souple qu'on peut mettre sur la poussette, donc allongée à plat. Et on peut mettre une nacelle face à soi, pour avoir bébé face à soi, pour les 4-5 premiers mois. Ce n'est pas une nacelle qui est très grande, mais c'est un petit couffin. Voilà, ça peut servir les premiers mois. Et je vais vous mettre mon bouton dedans pour que vous voyez ce que ça donne. Hop là ! Voilà ! Donc là, j'ai mon bébé qui est dedans, qui fait Time Essence. On peut parfaitement sceller le harnais. Il est bien attaché. Elles sont un tout petit peu l'autre, encore les boucles. Il arrive aux oreilles, mais il est quand même bien maintenu. Et il est couché parfaitement à plat. Voilà ! Voilà ! Je vous montre le pliage. C'est un pliage qui est comme sur toutes les cannes, à peu près. Ça veut dire que... On a monté l'assise. On doit déverrouiller le châssis en soulevant ici. Et on va déverrouiller l'autre loquet avec le loquet qui est ici sur le côté. La poussette se plie. Elle se verrouille automatiquement. Il y a un petit loquet de plastique ici qui verrouille. Donc on peut la soulever. Et on a une poignée de transport de l'autre côté. Qui permet de la soulever. C'est pas super lourd. Je vous ai dit avant, c'est 8,5 kg. Donc elle fait partie des poussettes légères encore. Et elle mesure donc 1,7 m de long. 37 de hauteur. Après, il y a le canopi qui prend un peu de place. On peut appuyer ou enlever le canopi et gagner encore 2,3 cm. Et dans l'autre largeur, 35 cm. Voilà ! Pour déplier, j'enlève mon loquet. Je balance la poussette vers l'avant. Je vais brouiller. Et on est bien. Voilà ! Je vais réfermer justement le canopi. C'est une poussette. Donc c'est la McLaren Techno XLR qui est vendue en pack généralement. Généralement tout le temps. Vous recevez avec la protection de pluie. Qui est la même sur toutes les McLaren. Qui se fixe par-dessus le canopi ici. C'est la chaise aux oeillères. Il y en a aussi vers les pieds. Voilà ! Donc ça couvre l'enfant jusqu'au pied, mais ça ne couvre pas le canopi. Qui est déperlant. Vous recevez aussi le coussin confort. Qui a deux faces. Une face, c'était une face hiver. Mais après voilà. Mettez la face qui vous plaît. Donc il faut passer le harnau dedans. Et elle se scratche derrière. Pour bien tenir à l'assise. Ça permet de rajouter du confort. C'est vrai qu'avec des pieds, on aime bien avoir un liner supplémentaire. Et vous recevez aussi un cale-tête. Que je n'ai pas. Mais pour les nouveaux-nés à placer ici. Et un couvre-jambes. Qui va venir se fixer en fait. Sous l'assise. Et qui s'attache après avec des pressions. Le long de l'assise là. C'est juste un couvre-jambes. Ça couvre à peu près jusqu'aux jambes. Jusqu'aux hanches des enfants. Pas plus. C'est pratique entre saisons. Printemps, automne. Pour l'hiver je rajoute quand même une vraie chancelière. Qui couvre un peu plus haut. Mais ça c'est déjà sympa. Et puis voilà. Et on peut punir la possède bien sûr. Donc avec les accessoires. Avec le liner et le couvre-jambes. Voilà. Sinon pour mon avis. C'est déjà la troisième XLR que j'ai. Mais j'ai que eu des anciennes. Donc j'ai pas pu tester la nouvelle. Je peux pas vous dire. S'il y a vraiment beaucoup de différence. Dans le ressenti ou pas. Mais en tout cas. Celle-là. C'est une poussette qui est très très maniable. Qui se manie presque à une main. Qui est pas trop lourd à pousser. Même avec un grand dedans. Vraiment. Elle se pousse très facilement. Et surtout elle passe partout. Je l'ai prise dans les chambres. Pour aller promener mon chien. Et c'est vrai qu'elle m'a toujours suivi partout. Donc je ne ferai pas ça avec un nouveau-né. Parce que voilà. On ne va peut-être pas trop le secouer. Mais grâce au gros secours. C'est une poussette qui ne va pas bloquer sur des petits cailloux. Ou bien des petits pavés. Elle va passer. Et du coup ça vous fait en fait une poussette. Qui est relativement compacte. Et qui passe quand même un peu partout. Et qui a surtout un siège qui est adapté à un grand. Donc c'est vrai que cette poussette là. Elle va vous dépanner jusqu'aux 4-5 ans. Votre enfant. Si vous avez encore des grosses journées. Elle va pouvoir aller dedans. Sans aucun problème. Donc le canopy fait 67 cm de hauteur. On peut mettre un peu n'importe... Enfin. Ouais. Jusqu'à tard dedans. Donc c'était vraiment un bon point pour cette maclaffaine. Et si on en voit là. C'est une poussette que je recommande assez volontiers. On en trouve encore pas mal d'occasions. Donc c'est vrai que si vous avez de notre casse par chez vous. C'est une poussette qui peut valoir la peine. Contrairement à la Quest. Celle-là elle est vraiment bien suspendue. Alors ils ont fait une poussette qui est très très similaire à celle-là. Qui s'appelle la McLaren XT. Et la XT elle est un tout petit peu moins encombrante. Elle est un peu plus courte au pliage. Et elle est en deux avec moins d'accessoires. Mais sinon elle est aussi bien en termes de suspension de canopy. C'est assez similaire. Donc si vous voulez une poussette comme celle-ci. Mais un tout petit peu moins chère. Vous pouvez regarder la XT. La McLaren Techno XT. Ça peut vous satisfaire aussi. Et puis voilà. Alors merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.